Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relévez-vous et soyez sans crainte. » Ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et c'est le pape François qui va prononcer l'homélie. Seigneur, comme nous sommes bien ici dans ces mots. Ce que disait il y a l'apôtre Pierre à Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Et nous voulons également que ce soit nos mots après ces jours intenses. Ce que nous vivons avec Jésus est beau. Ce que nous avons vécu ensemble. Et comment nous avons prié avec tant de joie de cœur. Et donc nous pouvons nous demander qu'est-ce que nous emportons avec nous en retournant à notre vie quotidienne. J'aimerais essayer de répondre à cette question par trois verbes dans le droit fil de l'Évangile que nous avons écouté. « Briller, écouter, ne pas craindre ». Qu'est-ce que nous emportons en répondant à ces trois mots ? « Resplendir, briller, écouter, ne pas craindre ». Le premier mot, « Briller », Jésus est transfiguré. Et le texte dit « Son visage devint brillant comme le soleil ». Il y a peu, il annonçait sa passion et sa mort sur la croix, brisant ainsi l'image d'un Messie puissant et mondain et décevant les attentes des disciples. Maintenant, pour nous aider à accepter le projet d'amour de Dieu, pour chacun d'entre nous, prenons trois de ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, et ce bain de lumière nous prépare à la nuit de la Passion. Amis, chers jeunes, aujourd'hui, nous aussi, nous avons besoin de ce bain de lumière qui soit l'espoir qui nous permette d'affronter tant de difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. Il y a autant d'échecs quotidiens pour y faire face avec la lumière de la résurrection de Jésus, car c'est une lumière qui ne s'éteint jamais, qui nous guide, y compris la nuit. « Notre Dieu a fait briller nos yeux », dit Edras. « Notre Dieu illumine notre regard, nos cœurs, notre esprit, nous donne envie de faire quelque chose dans la vie. » Et j'aimerais vous dire que nous ne devenons pas lumineux lorsque nous sommes sous les préjecteurs, cela, au contraire, éblouit. Nous ne sommes pas lumineux comme ça lorsque nous montrons une image parfaite, toute belle. Non, nous sommes peut-être forts et pleins de succès, mais pas lumineux. Nous sommes lumineux, nous brillons lorsque nous accueillons Jésus et nous apprenons à aimer comme lui. Aimer comme Jésus, c'est cela qui nous rend lumineux. C'est ce qui nous permet de faire des œuvres d'amour. Ne vous trompez pas, amis, amis. La lumière vient le jour où tu feras une œuvre d'amour. Et si tu regardes de façon égoïste, là, la lumière s'éteint. Deuxième verbe, écouter. Sur la montagne, une nuée lumineuse recouvre les disciples. Et cette nuée lumineuse dont parle le Père, que dit-elle ? Écoutez-le. C'est mon Fils aimé. Écoutez-le. Tout est dit là. Et tout ce que nous devons faire dans la vie se retrouve dans ce mot. Écoutez-le. Écoutez Jésus. Tout le secret est là. Écoutez ce que Jésus te dit. Lisez, il y a dans l'Évangile, ce que dit Jésus et ce que ton cœur te dit. Parce qu'il a des paroles de vie éternelles pour tout un chacun. Parce qu'il révèle que Dieu est Père, est amour. Parce que c'est lui qui nous enseigne quel est le chemin de l'amour. Écoutez Jésus. Parce que pour, autant que nous ayons de la bonne volonté, nous apprenons des chemins qui ressemblent à de l'amour. Mais c'est de l'égoïsme maquillé d'amour. Attention aux égoïsmes qui sont déguisés. Il y a d'amour. Écoutez-le. Parce que lui vous dira quel est le chemin de l'amour. Écoutez-le. Resplendir ou briller, premier mot. Être lumineux. Écouter. Pour ne pas se tromper de chemin. Et troisième mot. Ne pas avoir peur. Ne pas craindre. N'ayez pas peur. Un mot qui est tant répété dans la Bible, dans les Évangiles. N'ayez pas peur. Ne craignez pas. Et c'est le dernier mot de la transfiguration qui est prononcé. Ne pas avoir peur. Ne craignez pas. Vous, les jeunes qui avez vécu cette gloire, de cette rencontre, nous pouvons l'appeler ainsi, cultiver de grands rêves. Mais parfois, vous avez peur de ne pas atteindre la réalisation. Vous avez tendance à croire que vous ne serez pas capable. un peu de pessimisme, un peu de pessimisme, parfois. Et à vous, les jeunes, ben, il ne faut pas croire que vous allez échouer ou que vous allez cacher la douleur en masquant d'un sourire. À vous qui voulez changer le monde et qui luttez pour le changer, vous qui voulez changer le monde et qui voulez lutter pour la justice et la paix. À vous, jeunes, qui y mettez votre engagement et votre imagination, bien que cela vous semble ne pas suffire. À vous, jeunes, dont l'Église et le monde ont besoin comme la terre a besoin de pluie. À vous, jeunes, qui êtes le présent et l'avenir. Oui, précisément à vous, jeunes, Jésus vous dit aujourd'hui, soyez sans crainte, n'ayez pas peur. En un petit silence, chacun répète pour soi, dans son cœur, ce mot, soyez sans crainte. Chers jeunes, j'aimerais regarder les yeux de chacun d'entre vous et, droit dans les yeux, vous dire, n'ayez pas peur, soyez sans crainte. C'est quelque chose de très beau. Et c'est Jésus qui nous regarde en ce moment même, qui nous regarde. Il nous connaît. Il connaît le cœur de chacun d'entre nous, d'entre vous. Il connaît la vie. Il connaît les joies. Il connaît, il y a les tristesses, les succès et les échecs. Il connaît votre cœur. Et, aujourd'hui, il vous dit, ici, à Lisbonne, au cours de ces journées mondiales de la jeunesse, ne craignez pas, soyez sans crainte. Animez-vous, enthousiasmez-vous et soyez sans crainte. Sous-titrage Société Radio-Canada